et bien salut à tous comment vous allez je profite qu'ils fassent un petit peu meilleur qui est un petit peu de soleil aujourd'hui pour pouvoir faire un petit motovlog des familles parler de tout et de rien parce que ça fait un moment assez vite sur la chaîne il n'y a pas énormément de contenu voire même pas du tout dédicace à dino à lucadino dédicace à toi voilà ça c'est fait donc voilà aujourd'hui je fais une petite sortie j'aimerais bien faire deux trois photos si je trouve des sapins de noël quelque part de temps à autre sur le chemin pour pouvoir faire des photos vu qu'on est en période de noël là on est le 18 décent si je dis pas de bêtises je profite de ces jours d'examen pour pouvoir avoir un petit peu de temps de libre pour moi pour pouvoir profiter un petit peu de rouler me balader faire des photos le bruit il est donc voilà on profite qu'il fasse beau vous voyez qu'il y a un petit peu de soleil ça fait plaisir alors je roule tous les jours en moto donc je me l'écaille tous les jours au matin je vais vous ferai une vidéo je pense une matinée enfin peut-être en rentrant plutôt de l'examen demain ou un autre jour pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai sur moi pour pouvoir rouler en hiver parce que ça caille là en ce moment ça va tu vois parce que là il fait peut-être 8 degrés je pense mais d'habitude quand je quand je pars à l'école ou ce genre de choses il fait 0 voire moins 1 et je roule quand même même si c'est gelé parce que déjà c'est mon seul véhicule je dis pas que j'ai de l'expérience mais voilà l'année passée j'ai j'ai eu ma petite dose d'expérience au niveau glace et tout le bordel comme ça tu vois et je me suis cassé la gueule ça fait du bien de rouler avec un peu de soleil parce que je vous jure que il a toujours fait gris et pas un pet de soleil là ça fait du bien de pouvoir rouler un petit peu vraiment pas le temps de faire des vidéos c'est un truc de ouf je profite vraiment que ce soit en période d'examen ben voilà donc moi je finis mon examen je sors de chez je sors de l'école et je rentre chez moi directement tu vois ah ouais nouveau truc je sais pas si vous l'avez vu sur la dernière vidéo ben non ça m'étonnera ce qu'il faisait nuit quand je les fais là le petit machin là oui la poche c'est terrible je me disais ouais bof toi quadlock c'est bien c'est c'est surcoté j'ai envie de te dire mais non franchement ça fonctionne très bien en fait ce que j'avais surtout peur c'est que vu que j'ai pas un iphone j'ai pas un samsung enfin les marques où ils font les coques complètement tu vois et ben j'avais peur que le machin là ils font des kits des genres de patch autocollants universel je vous montrerai après mais c'est des patch collants universel que tu colles au dos de ton téléphone et tu l'installe comme quadlock quoi et ben j'ai fait ça et franchement ben j'avais peur du fait que ce soit que ça collerait pas bien ou ce genre de truc et franchement c'est ça colle hyper bien le truc qui tient mais le jour où j'étais fait la vidéo dans la nuit ben voilà c'était c'est ça tenu donc voilà bonne nouvelle j'ai envie de te dire vous avez posé des questions sur instagram un petit peu de sujet que j'aurais pu vous parler et j'ai un sujet qui est venu deux trois fois quand même c'est par rapport aux nouvelles motos qu'ils ont sorti donc voilà ça fait déjà un petit moment mais voilà depuis le temps on n'a plus parlé du coup il ya plein de nouveaux modèles qui sont sortis dans les sportives pas spécialement dans les permis à deux je parle en général même des nouveaux modèles et tout ça et c'est vrai que je pense que la marque qui m'a le plus déçu au niveau des modèles cette année pour du moins fin d'année 2018 c'est bmw et yamaha yamaha m'a vraiment déçu je trouve parce que tout simplement la nouvelle r3 je la trouve moche je suis désolé mais quand vous regardez et que vous comparez à l'ancienne je préfère dix fois l'ancienne que la nouvelle la nouvelle on dirait un genre d'ancien modèle prototype jamais sorti tu sais ils ont fait un très beau réservoir un très beau un très bel arrière très très sportif style r1 r6 mais non l'avant il n'est pas possible on dirait qu'il manque un truc tu vois les mêmes choses pour la pour la grèce de la r125 les r125 c'est pareil ils ont fait un hyper beau réservoir mes frères l'avant moi je l'aime pas alors c'est sûr qu'il ya des petits détails du fait d'avoir les petits ailerons sur l'avant mais non 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 je peux pas moi j'aime pas revenons à bmw c'est devenu une marque japonaise je suis désolé regarde ils l'avaient ils avaient avant une gueule sur l'as 1000 rr et enfin l'as 1000 rr je sais pas encore s'ils vont la changer ou pas j'espère pas j'espère qu'ils vont garder une gueule bien agressive mais l'as 1000 rr je suis désolé on dirait un r6 on dirait un r1 on dirait un r6 c'est les nouvelles sur fin plus un r6 qu'une r1 des fins phares symétriques c'était genre le truc qui était qui distinguait l'as 1000 rr des autres sportives c'était le fait qu'elle ait ces phares justement asymétriques ça c'était le top ça faisait agressif ça faisait et là on se retrouve avec une une semi japonaise avec des feux symétriques qui ressemblent à des feux de r6 un peu modifié même la carrosserie en général pour les côtés c'est je préférais aussi l'ancien elle faisait plus agressif ici ça fait oui ça fait l rond de requin mais c'est moins agressif que ce que que ce que pouvait avoir avant donc bmw vous m'avez déçu yama aussi par contre yama vous rattrapez sur un point voilà c'est pas ouf non plus mais c'est les nouveaux coloris dmt je dois avouer que le blanc et rouge ça rend encore bien mais pas sur les jantes les gens je suis désolé il faut les mais il faut les laisser noir si donc ça fait même pas un an que j'ai la moto je suis bientôt à vingt mille là je suis à 18 mille 726 km tu vois et ça fait pas il se fait quelques vidéos que que j'ai passé les dix mille tu vois donc pour te dire j'aurais fait ben là ça fait plus de dix mille kilomètres que j'ai la moto en fait alors je reçois beaucoup ces questions par rapport à mon échappement qui c'est une ligne complète des chicanes et tout ça je vous le dis une fois entièrement je sais que j'avais fait une vidéo dédié à ça mais je pense que je l'avais je pense que je l'ai mal faite mais la ligne la ligne de la moto c'est la ligne complète donc la ligne plus le plus l'échappement gpr nero furore elle est complètement déchicané dans tous les sens du terme donc ça veut dire que déjà la chicane elle est partie elle n'existe plus de deux il ya un genre de nid d'abeilles à l'intérieur un cône en nid d'abeilles il est enlevé aussi ça je remercie un abonné un gars sur sur instagram qui m'a donné l'astuce pour l'enlever après ça m'a causé quelques problèmes maintenant que j'y pense mais ça sa mère j'ai envie de te dire donc du coup la foule bruit est ce qu'elle est décala est ce qu'elle est décatalysée ou pas j'en sais strictement rien je sais même pas ce que c'est le décata je pense que c'est un nid d'abeilles qui attend la ligne d'échappement j'en sais rien du tout non plus sa part ne faut pas me demander personne 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 sa mère non toi là j'ai l'impression d'être à la côte j'ai l'impression d'être en vacances tu vois bon pas trop mais de ce que je veux dire toi c'est on est posé ici on va la caler la boum bon donc regardez vous voyez quad lock ça ouais ouais alors j'ai profité des black friday on va pas vous mentir cocrino shield voilà pour one plus six six one plus six et le quad lock qui sait que j'ai collé en patch qui fonctionne hyper bien j'ai reçu les deux le jour même donc je les ai collé les jours même oh comment c'est pas en ce jeu c'est un vrai cancer de la vie sur facebook messenger tu vois tu as un jeu qui s'appelle big fish ce jeu c'est un putain de cancer incroyable là c'est sale c'est sale c'est sale j'ose même pas te regarder tellement t'es sale moi je suis sale regarde ce pantalon de qualité troué par mon accident et j'avoue que d'ici elle est quand même belle tu regardes comme ça contre plongée cache et regardez il faut que je montre un truc j'ai perdu mon rétro celui-là regardez comment je les recoller tout le blanc que vous voyez là donc ici en dessous c'est de la colle forte il ya du typex non enfin du du collant noir le truc de menuisier je sais pas quoi là et un jour de colson métallique et ça tient ça tient très très bien même j'ai un petit peu faim parce que forcément quand la baronne n'est plus là et qu'il faut faire manger soi même et qu'on a la flemme et ben on mange pas dites moi si ça vous intéresse je devais faire aussi j'ai plein de projets de vidéos mais il n'y a juste pas le temps et juste la flemme parce qu'il fait froid et que faut trouver des spots en fait j'aime pas faire enfin je pense que ça vous ferait plus chier qu'autre chose que que j'avais exactement au même endroit tout le temps pour pouvoir faire des photos ou des vidéos avec la moto vous voyez genre ici bon là toi les lacs d'odeur c'est la première fois que je viens à ce spot là autant pour vous que pour moi mais vous voyez si je vais tous les jours au lac de l'odeur et que je commence à faire des votes tous les jours au même endroit je pense qu'à un moment même pour vous ça va devenir chiant oui donc faut que je trouve des spots même même si je dois faire un petit peu de route je verrai bien en soit par contre c'est la main elle est gelée il pense aussi si vous voulez genre que je vous apprenne à faire des photos de votre moto je vous ferai aussi un vidéo setup de de tout en fait de tout mon matos photo vidéo je pense que ça peut être sympa ça peut intéresser même pour ceux qui veulent commencer le motovlog vous dire avec quoi j'ai commencé même mes premières vidéos que je faisais avant il ya longtemps je pense que ça peut vous intéresser coucou hop là voilà une photo de moi qui en train de faire une photo ah bah oui voilà ce que je voulais vous proposer par rapport à instagram et ben je voulais vous montrer un petit peu les comptes instagram que je suis moi des comptes instagram que j'aimerais bien mettre en valeur qui valent le coup parce que ils font de belles photos donc j'ai demandé sur instagram si voilà il y avait des personnes de mes abonnés qui voulaient que je partage leurs comptes que je leur fasse un petit peu de pub et voilà c'est des gens avec qui certains j'ai déjà parlé de temps en temps vous montrer un petit peu dire ce que j'en pense des photos l'originalité le travail parce que faut savoir que je veux bien partager des comptes instagram mais voilà il faut faut pas que ce soit pris avec un wiko tu vois il fait froid 1 je veux bien faire de des vidéos sympa mais faut pas non plus exagérer tu vois à garder je sais pas ce que c'était ce bruit voilà mesdames messieurs j'espère que cette petite vidéo de type détente de type de type j'en ai rien à claquer de voilà un petit drift ouais ouais je suis du gym cana tous les jours j'arrive comme ça pauvre petit coup de gaz ça fait plaisir moi je vais rentrer je vais aller moucher le nez je vais aller pisser je vais aller me faire un putain de cacao chaud parce que là là ben là fait froid en fait c'est juste très froid putain c'est stylé de marcher ici j'avoue j'avoue voilà en tout cas passé de bons réveillons passé de bonnes vacances je souhaite à tous et à tous de bonnes vacances si on ne se revoit pas d'ici là bonnes vacances bonne année je vous dis au revoir ici parce que là je pense que la gopro elle est elle est en fin de vie niveau batterie donc voilà allez ciao